Dimitri, à l'arrivée du rallye du Marc-Enterre, tu as eu un petit problème de frein, ça fait bizarre il paraît, la pédale était dure ? Je dirais qu'elle était molle. Déjà dans le S1 on n'était pas très bon en setup d'Amorto, même si la spéciale était bossée, l'auto était un peu trop souple à l'avant du coup ça nous a occasionné beaucoup de mouvements de caisse et les freins allaient et dans le S2 à l'épargne de Saint-Quentin où hier on a porté secours à deux personnes en civil et là on a fait un petit tout droit donc comme quoi cet endroit là était vraiment pour nous et du coup on a fini la spéciale sur pratiquement je crois 6 km sans frein donc pas marrant pas évident stressant aussi mais on a tout soulagé on n'a pas pris de risque à l'assistance avec les copains on a réussi à réparer tout ça avec Ben, Yann, Julien Lesage, la famille Brich avec Loïc Brich et puis Floquatoire avec à distance Manu Battelle ils ont donné un petit coup de main, ils ont donné un peu leur avis et puis on a réussi à colmater tout ça pour faire de la réparation un peu express mais ça a permis de terminer le rallye et la finalité elle est là c'était de terminer 1er classe en vue de la finale donc là on peut enfin dire qu'on y est, il y aura un peu de travail sur l'auto mais on est content d'être à l'arrivée. Les partenaires remerciés, les murs porteurs. Les murs porteurs avec David Duhamel, Sandrine Célédane Immobilier, bien entendu Christophe Lancens avec Garage de la Vallée qui m'a appelé aussi pour me dire Jim vaut pour ça vaut pour ça même à distance pas là il m'appelle tout de suite donc ça fait du bien. Après il y a Dom Arthoa à Béthune, il y a Jean-Philippe Den avec Norpesage aussi qui me file un gros coup de main durant la saison. Après on a Virginie avec Athol Les Opticiens, on a Steven Ramon, les Rouges-Bars, le Rouges-Bars qui est présent aussi qui me file aussi un coup de main donc donc ça fait du bien et puis après bien entendu on a on a GV Sport qui nous aide un maximum sur la voiture avec Manu et Flo qui sont vachement disponibles. Donc ouais ça fait ça fait du bien là on est on va pas se mentir que pour la finale on est un petit peu en recharge de budget donc si des personnes veulent se joindre à nous dans cette folle aventure de la finale qui est située entre Saint-Etienne et Clermont-Ferrand à Amber bien entendu si on veut représenter au mieux les couleurs là-bas on serait ravis d'avoir des nouvelles couleurs sur l'auto et représenter dignement la C2 et notre équipage là-bas donc si vous êtes intéressés vous êtes les bienvenus. Tu peux donner ton 06 ? On peut donner mon numéro de téléphone en privé il n'y a pas de problème. On sait jamais hein ça peut intéresser des hommes comme des femmes bien sûr tu prends tout. C'est ça exactement. Et Joyce comment s'est passé ton rallye ? T'as pas eu trop chaud ? Chaud si forcément je pense que c'est tout le monde pareil mais ouais très stressant la dernière boucle et frustrant en fait de se dire que ben on peut pas rouler à notre rythme et essayer de monter au général. Maintenant on était d'accord tous les deux sur les choses à faire et puis voilà puis finalement les temps sont pas si mauvais que ça à l'assistant. Excuse-moi de te couper donc maintenant il faut plus freiner alors parce que tu fais des meilleurs temps sans... C'est ça en fait hein moi je comprends comme ça hein. Tu vas plus vite tu freines plus donc... Non mais je pense qu'il est important dans l'auto de se dire bon écoute là c'est fichu euh... Avec nos concurrents en Asiska on avait un peu d'avance. Il fallait à un moment donné rouler avec la tête quoi. Le scratch c'est bien mais à un moment donné si t'es en premier Asiska avec l'objectif final bon bah voilà tu... Tu sacrifies mais... Bien sûr c'est ça pour ramener les points. Mais ramener les points donc euh... Je passe à Patrice et Angélique Leroy et Patrice Wigneski qui m'ont toujours dit rouler avec ta tête. Notamment pour aller à la finale et j'oublierai jamais leurs paroles. Et je leur fais un petit coucou en même temps parce que... Ils ont pas eu une année 2023 très facile. Bon. Le mot de la fin pour Joyce que j'ai coupé. Je m'excuse. Le mot de la fin. J'ai pas de mot de la fin. Rendez-vous à la finale. Bon t'as pas déjà à remercier. Il y a toujours un petit jeune homme qui te suit là... Qui te colle au basket là. Non bah Benoît forcément oui euh... Il est tout le temps là. C'est bizarre ça. Bah il est tout le temps là. Il... Il aide beaucoup à l'assistance. Et puis bah merci euh... Avec euh... Ses parents. Jacques et Christelle. Parce que euh... Ils nous ont prêté le camping-car ce week-end. Et euh... Franchement c'était top. Ouais c'était top. Il devait faire un petit peu chaud dedans quand même. Ça allait. Bah à l'heure où on se couchait euh... Ça allait. On avait eu le temps d'aérer. C'est ça. Mais euh non. Merci. Merci à vous. Merci à toi. Sélicitations. A bientôt. A la finale. A bientôt.